Lors de la guerre de 7 ans, l'armée française était grandement préparée. Les conséquences de cette guerre avaient été désastreuses pour elle. Aussi, sortait-elle en 1763 avec un grand désert de réforme. C'est ainsi qu'un homme révolutionna le parc d'artillerie français et donna à la France, pour sa plus grande gloire, le système qui porte son nom, le système Gréboval. L'artillerie, encore au XVIIIe siècle, était très lourde, peu maniable et ralentissait les armées. Il existait à l'époque deux types de canons. Les canons de siège et les canons dits légers, appelés canons à la suédoise. Mais ces deux types ne différaient peu, à part dans leur calibre et leur emploi. C'était plus des canons de siège que des canons utilisables pour une guerre de mouvement rapide. De plus, chaque fonderie produisait différemment, de sorte que les modèles n'étaient pas les mêmes d'une région à l'autre. Cela posait problème non seulement pour le remplacement ou même l'utilisation des canons et des boulets, mais également pour l'avant-train, les essieux, bref, toutes pièces. En 1754, le roi de Prusse, Frédéric II, équipe son armée de canons légers. Un officier français est envoyé afin de rapporter des informations. Cette officier n'est autre que Jean-Baptiste Vaquette de Gréboval. Cette mission lui permet déjà d'observer l'utilisation de canons réellement légers, chose qui se révélera importante par la suite. Puis, arrive la guerre de Sept Ans, en 1756. A la demande de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, Gréboval est envoyé aider l'armée autrichienne. Il va s'illustrer brillamment au cours de la guerre, notamment au cours du siège de Schweignitz, où il tintait à l'armée de Prusse, commandée par Frédéric II en personne. A la fin de la guerre, Gréboval rentre en France, où Choiseul, secrétaire d'État à la guerre, lui demande de réformer l'artillerie française. Gréboval classe l'artillerie en cinq types. L'artillerie de place, de siège, de campagne, de côte et de marine. Des mortiers et des obusiers sont ajoutés au parc d'artillerie. L'idée générale concernant l'artillerie de campagne est de concevoir un système mobile et d'une grande puissance de feu, ce qui paraît alors contradictoire. Gréboval va alors raccourcir le fût pour alléger les canons. Mais si l'on raccourcit le fût, le tir se disperse, et il porte moins loin. Pour garder les qualités de tir, il va donc également s'assurer de la sphéricité des boulets, problème considérable pour l'époque. Qu'à cela ne tienne, Gréboval demande l'aide du fondeur suisse Maritz, qui développe un nouveau système de confection des boulets, permettant une précision remarquable. En 1764, les tests montrent indéniablement l'efficacité des nouvelles pièces. Les caractéristiques sont égales aux anciennes pièces, mais le poids et la solidité sont considérablement améliorés. Même à 900 coups d'affilée, les pièces ne s'échauffent pas. Gréboval garde uniquement trois calibres d'artillerie en campagne, plus un quatrième, celui de 16 livres, en cas de siège. Mais notre officier français va plus loin. Si le canon est en position de tir lorsqu'on le transporte, le poids est alors mal réparti. Les affûts adoptent donc la solution autrichienne, qui consiste à pouvoir placer différemment le fût du canon en position de transport et en position de tir. Mais beaucoup d'améliorations techniques vont bien au-delà de ce que les Autrichiens avaient imaginé. Les essuies de bois sont remplacées par des essuies en fer. Le coin, cheville de bois, qui plus ou moins foncée permettait de régler la hausse, est remplacé par une vis. Il est rajouté, sur l'affût, un compartiment logeant des boulets et de la poudre, ce qui permet à la pièce de tirer dès qu'elle est en place, sans avoir à attendre les questions de transport de munitions. Le chargement est amélioré. Le boulet, la poudre et la bourre sont en un seul coup, portant la cadence de tir à trois coups par minute. Plus remarquable encore, un système est développé, la prolonge, permettant au canon d'être désolidarisé de l'attelage, sans avoir à dételer les chevaux. Un guerre de temps considérable qui s'avérera décisif dans de grandes batailles. Créboval normalise aussi les unités de mesure, en en imposant une à tous les arsenaux. Les instruments de mesure sont perfectionnés, de nouveaux sont créés, la standardisation est totale. Le tout sans que cela coûte plus cher que le système précédent. L'ordonnance du 3 octobre 1774 institue son système et, point important, elle prévoit même que les artilleurs connaîtront une promotion sur la base de leurs compétences par un vote des membres du grade supérieur. Ce système garantit la qualité technique du corps des artilleurs. Lorsque dès juillet 1789, les officiers nobles émigreront ou seront tués, désorganisant l'armée, leurs remplaçants seront le plus souvent des officiers d'artillerie, sélectionnés sur la base de leurs seules compétences. Parmi eux, un jeune Corse. Créboval améliorera grandement la formation des artilleurs et officiers d'artillerie. L'école de polytechnique est elle-même l'héritière des écoles Créboval. Le système Créboval montra ses preuves lors de la campagne de Corse en 1769 et prit une part décisive à la bataille de Yorkton lors de la Révolution américaine. Mais ce fut surtout sous la Révolution et l'Empire que l'utilisation du système Créboval aura été couronnée de succès. De Valmy à Waterloo, en passant par Vagram, le système fut de toutes les campagnes. Un des exemples les plus marquants fut à Freeland, où l'artillerie à cheval du général Sénarmont chargea, faisant pleuvoir la mitraille, à seulement 100 mètres de ligne russe. Pour conclure, le système Créboval sera l'un des gages de la domination des armées françaises fin 18e et début 19e. Cet homme révolutionna cette arme et son travail eut une influence jusqu'à l'industrialisation du 19e siècle. Néanmoins, ce grand homme mourut le 9 mai 1789 avant de voir son arme triompher sur les champs de bataille et son œuvre passer à la postérité.